Je suis Laurent Feuillu, je suis chef de projet à l'agence Voix Ferru Urbaine. Cette année, je m'occupe en particulier du projet de renouvellement de voies sur le viaduc de la ligne 6. Le chantier se déroule en fait en deux phases. Une première phase qui consiste à déposer toute la voie ferrée donc les profilés, les traverses, le ballast pour que le génie civil puisse intervenir de façon à remettre en état toute la métallerie, refaire l'étanchéité du tablier. Et la deuxième phase, on vient reposer la voie à l'identique mais avec du matériel neuf. En termes d'organisation, c'est un chantier qui est assez complexe. D'abord du fait de sa localisation puisqu'on se trouve en plein milieu de Paris dans le 15e arrondissement. Forcément, ça a un impact sur la façon dont on travaille. D'abord en termes de logistique puisqu'il faut amener nos matériels et nos fournitures juste ici. Ça, c'est un premier aspect. Le second, c'est qu'on travaille sur viaduc. Ça nous comptera en termes d'approvisionnement là encore puisqu'on n'a que trois points de grutage. La logistique n'est pas complexe mais il faut faire vraiment attention à la réglementation. On ne peut pas forcément rouler avec des convois exceptionnels en journée, c'est que de nuit. Il a fallu préparer une demande de dérogation. Pour les convois, pour les camions, pour le caillou lors de l'évacuation, il a fallu avoir beaucoup de camions en un minimum de temps les stocker. Donc essayer de faire une logistique où il y a quatre camions à 6h, quatre camions à 7h et ainsi de suite pour que les rotations permettent d'éviter d'endonger et de stocker 16 camions en plein dans Paris. Pour la repose, le caillou venait directement de Normandie en flux tendu. J'avais six camions qu'on essayait aussi de mettre trois le matin, trois un petit peu plus tard. Une des contraintes fortes du chantier, c'est le planning où on a des jalons à respecter qui sont très ambitieux. On a pour la dépose deux semaines et quatre semaines pour tout reposer fin août. Chez Colastraille, on a une expertise de plusieurs chantiers derrière nous, des chantiers similaires. Tous les étés, on doit faire face à des chantiers du même type, que ce soit en métro ou en tramway. Donc on a des équipes rompues à ce type d'activité de grosse maintenance. Tous les gens qui sont là donnent de même, c'est clair, et c'est surtout grâce à ça et grâce à eux qu'on arrive à avancer. C'est un défi de faire ce qu'on a fait en si peu de temps, en deux mois, 700 mètres de plateforme, en voie double, en plein milieu de Paris. C'est un beau challenge, c'est intéressant, il y a une certaine satisfaction, une certaine fierté de pouvoir participer à ce genre d'événement. Sous-titrage Société Radio-Canada